et effectivement tu vois du côté de du côté de l'équipe de community of legends on n'a pas mis de petech attend ça a claqué le double le bonus po donc on a un éca de terre un steamer feu d'ailleurs 17% terre on va voir un petit peu les éléments le panda et du coup on a le panda o d'ailleurs qui a assez peu de résistance à mon avis il doit envoyer la envoyer la purée comme on dit le père mèche qui joue aussi en mode d'eau coup comme comme tu l'as dit avant les limites à qui jouent en mode peu ma foi pas à piquer d'un sens bien ça mais alors non c'est un sram ça mais tu sais c'est un sram il se déguise mais c'est le hitman du pour les objets d'apparat de classe allez anna le autour du dieu l'hécapite anas anastasia anastasia oui il faut aller mettre des patates ça profiter qu'il est là ah bah là ça va ça non mais ça a viré la po de la peur qui c'est très bien joué d'ailleurs sur le terrain parce que tu as le fin vu qu'ils peuvent se mettre dans le fond de la map le moins 5 p o fait très mal pour les brech pour les brech et vu que c'est son principal sort de pose de rune au t1 et surtout que du côté bleu ils s'ils arrivent à temporiser deux tours ils gagnent ils gagnent l'avantage de la pritech en fait c'est ça c'est clairement c'est pour ça d'ailleurs que l'équipe rouge a tout intérêt à essayer de rush le piège scélérat mais ça bloque un peu ce est-ce qu'on n'aurait pas un sram qui va balancer son upper ça dépend s'il joue peur ou méprise du coup peut-être intéressant d'essayer d'aller balancer l'upper à perpète non ok on reste on reste un peu loin du côté du panda est-ce qu'on a la peau pour venir taper un peu ce super mage maintenant qu'il en ligne de vue est-ce qu'on a intérêt à aller rush apparemment écouté oui non c'est vrai que c'est l'inique héros donc les nuits c'est l'inique héros ou ça fait des bons dégâts il a combien de résistance c'était ni 36% pourtant ça tape bien le panda qui fait son crit en plus et puis l'avantage c'est que ça vire un retrait pa de dingue et donc directement à moins 35 ret pour le mot silence sera beaucoup moins le silence mot fracassant de suite il est moins efficace et du coup on porte même pas les importe mais pas les cafés à lui faire de la tyrannie pour c'est bien vu ça c'est bien vu c'est bien vu du coup on recule vraiment toute la team c'est pour ça qu'il a peu de résistance mais attend il est pas attend il a lancé faire de la tyrannie mais l'état indéplaçable s'affiche pas au moins qu'il a perdu l'état indéplaçable j'ai un doute c'est quand tu te fais taper tu perds ton fer de la tyrannie c'est pour ça que je dis ça et oui attend ouais c'est bizarre je sais pas le peur qui doit à fond s'avancer le la propagation quand même comme ça ça permet d'avoir une empreinte qui va être assez solide sur le steamer juste après c'est quand même trois runes du côté du du côté de l'hupermage ça va commencer à être dangereux si jamais il s'approche un hupermage de pour rappel ça fait beaucoup beaucoup de dégâts fait l'équipe bleu est absolument pas préparé à un mode de poux il ya que le steamer avec ses 40 réfix enfin ses 40 répoux de l'omoplate le reste 0 répoux donc ça reste être dangereux pas de force de laf pas de répoux après c'est vrai que si jamais ils arrivent à non j'allais dire à tomber le plan majeur suite mais non c'est l'enni qui s'est fait s'est fait roder au terrain une mode jouvence moins durée des effets donc on enlève l'érosion de l'hécaflip est ce qu'on va s'avancer du coup du côté de ce n'y il faut il faut parce qu'ils ont l'avantage des prix tech il faut qu'ils avancent on profite le plus possible on vient mettre quelques dégâts sur le sur l'hécaflip et un ébène qui est placé je pense qu'elle va tomber rapidement non ça passe sur le permage du coup la période où les dégâts sont solides quand même un petit un petit coup d'arc d'arc malheureusement ça crite pas on a 500 d'héros qu'on a pris là sur le peur mais le sram pourra pas vraiment y faire grand chose peut-être qu'il placerait une brume je suis pas sûr que ce soit une bonne idée là parce qu'ils vont encore avancer du coup il pourrait utiliser la brume que ce tour ci c'est pas forcément une bonne idée ouais ça va juste avancer plus possible le piège de dérive c'est la variante de quel piège c'est la variante du piège tournoi non ? Ah en piège tournoi c'est piège teléra ça va toujours un doute c'est pas la variante du piège répulsif ? Non piège de dérive c'est bien la variante du piège tournoi on prend la zone érosion on érode le panda et l'hécaflip malheureusement du coup l'ébène est placée sur le panda au lieu d'être stacké sur l'hécaflip alors on voit du côté du panda tranquillement on va venir continuer le focus sur l'hupermage ça tape très très bien on profite de l'héros clairement bon il n'y a pas encore trop mal il y a encore 4200 pv max 4100 attends parce que le panda peut aussi rajouter des alcochou voilà il va aussi porter son éca je pense ouais tous les jours de toute manière ils savent qu'avec un éca qui est porté l'hupermage n'a pas le choix d'aller sur le steamer remet toi sur le glyphe à sa place je retournerai sur le glyphe sur la rune sur la rune ouais comme ça ça éviterait qu'il remette il aurait pu remettre que 1 en plus en fait avec le steamer ouais avec le steamer avec le batiscafe a déjà sa rune après il aurait pu remettre sur ses allées ouais après il aurait juste... oh ça va tuer le bati ? non ça va pas le tuer euh si si ça va tuer le bati ouais si ok ça va tuer le batiscafe si tuer le batiscafe bah c'est vrai que de toute façon il ne pouvait pas taper le panda ni gaflip taper le steamer c'était pas vraiment rentable donc effectivement tuer le batiscafe c'était peut-être la meilleure chose à faire finalement après est-ce que c'est une si grosse perte que ça sachant qu'ils ont déjà pris l'avantage de l'érosion en mettant 1000 points dans la tronche de l'huper l'huper est pas... bah il a le bouclier LM ce qui fait que maintenant il est blindé de récit mais c'était pas son truc le steamer du coup il s'est vu le nez en tapant le lupemage c'est pas très grave il faut que ça tape très très bien on a un hupermage qui passe un mauvais quart d'heure il y a toujours l'héros hop 7pm on a tout intérêt à essayer de se barrer de l'autre côté pour éviter que le SRAM nous chope clairement hop là c'est le bar le plus loin possible on a Nenni qui est un peu isolé là-bas il doit revenir il peut pas debuff son... son hupermage si si il peut par aliment sur son SRAM non non il peut juste le frayeur il est obligé de frayeur il va venir du coup debuff l'hupermage ah il fait euh... il fait anachorret il fait fort anachorret il y avait la kawatt autour d'avant alors par contre il a mis le mode prêve donc il peut plus debuff et ça vient taper le panda ça tape très bien il s'enlève un petit PA sur le panda en plus c'est toujours sa prise alors l'hékaflip du coup il est pas mal ce qu'il va passer un mauvais quart d'heure encore bon il a le bouclier élémentaire donc aïe même avec le bouclier élémentaire ça pique l'héka il est clairement pas là portrait des lentilles l'érosion du coup continue à être placée il reste 7 PA le triple don de PM sans doute un deuxième euh... ah le destin et le panda va le balancer à l'autre bout et du coup reste à savoir qui est-ce qui va être focus maintenant avec le... ah bon est-ce qu'on continue sur le panda est-ce qu'on part sur l'héka la brume ok donc là ça va clairement essayer de pousser le upper pour éviter de le faire balancer par le panda et du coup ça continue et il est pas blindé de résistance et là il est pas sous picole donc il va prendre quelques dégâts quand même hein ouais ouais il va se reprendre euh... après le gros tour de dégâts il y a le luper mage est passé hein on va être obligé de... d'attendre le pour... de temporiser au moins jusqu'au prochain tour pour en avoir un oui c'est toujours ça de gagner est-ce qu'on aurait pas trouvé quelqu'un là ? ouais ça a l'air de... trouver luper mage oh la pesanteur et du coup le panda il va aller choper l'héka et aller le balancer à perpète il a passé un ébène quand même alors c'est dommage du coup il a placé un ébène feu alors non c'est le plus drôle c'est surtout qu'il a du coup activé le... le combo double dégâts alors l'upper 2600 points de vie 3200 points de vie max on est pas bien du tout euh... l'empreinte est posée là c'est clairement pour gratter des runes pour le tour prochain il va faire vraiment un... un tour spécifique maintenant de toute manière il est en pesanteur donc il pourra juste s'avancer pour... des PM ok on se perd dans la brume on utilise bien ces PM un par un pour être sûr de pas être trouvé trop facilement alors l'estiment adverse euh... est-ce qu'il peut pas remonter son batiscaf on est des 4 ici et à mon avis c'est ce qu'il va faire moi je lui conseille c'est d'aller ici et de poser le batiscaf en diago euh... merde en diago ici ou même en diago une case avant hein ça marche aussi comme ça ça permet de poser des pb sur le panda ah non mais il veut s'aspi peut-être oui bah justement il pouvait quand même s'aspi en fait c'est le truc et là du coup le panda en profite pas ouais bon c'est pas très très grave on va sans doute poser une gardienne dans les... ah même pas non ok alors l'enni est-ce qu'on va pas full taper le panda du coup profiter du double fourvoiement profiter de l'érosion pour venir mettre... mettre des pb max en moins sur ce panda wa du coup il a spotit son... son sram après est-ce que c'est intéressant ? non 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 c'est le sram ça va c'est pas le par contre on a un panda qui tombe à 1700 hp il a combien d'ébends sur la tête ? il en a deux... enfin il en a deux... de toute manière il... enfin s'il en a trois ça veut dire qu'il s'est pris un double euh... alors là faut que les cas descendent, soignent le panda ça genre contre coup au moins il peut juste libérer le panda non ? pour qu'il soit... ah là il est... avec la libée bah ça va forcer le sram ou juste double cingale pour se barrer avec lui euh... non je crois qu'il veut quand même essayer de faire des dégâts c'est un retour un peu défensif ah non il continue ouais ok il met la pression, il met la pression pour être sûr c'est que ça tape bien hein, ça tape très très bien de toute manière ils savent qu'avec un batiscaf bien monté avec euh... avec Eka plus Seigneur ils voient quand même quelques trucs défensifs qui sont vachement solides mine d'arrière par contre là le problème c'est qu'on voit mal ce qu'il peut visser pour empêcher l'upper de les rush l'upper il a 13 PR en fait il est dans la brume donc pour le spot c'est compliqué ok alors comploteur ok le sram s'avance ça continue une arnaque sans doute oh la méprise ok mauvais bail euh... mauvais bail ça par contre bah j'aurais pas fait méprise perso comploteur par contre qui va gêner le Seigneur c'est lui hop seul euh... le panda a pas la relance de la stab il a lancé t2 hein donc pas de panique seul voilà faudrait qu'il arrive à spot l'upper en fait non il va... ok il va cascade sans doute il reste 4pm après est-ce qu'il est taclé par l'ennemi j'ai pas fait gaffe ça va bah si il va cascade et euh... faut aller se cacher dans le mur il est assez loin de l'upper match dans Roland pour être tranquille et surtout bah il a l'étreinte de servitude avec le... cette fois il l'a hein c'est bizarre après en soit euh... vu que normalement il... ah mais non mais non attends attends il y a un truc à vérifier avec l'essence de servitude alors attends à chaque fin de tour le porteur attire de 2 cases les entités oui voilà faut qu'il attire personne pour ça ah oui c'est complètement mis les détails ok et du coup notre max qui va se faire euh... qui va se faire euh... ravaler la tête contre le mur par contre son ennemi aussi il est né aussi et son ennemi il est héros hein euh... euh... alors l'évolution est claquée on peut claquer voilà la torpillou peu importe euh... il peut aller marrer le double mais je crois pas qu'il a la PO pour Securisme dans tous les cas non non il sera trop loin il peut pas faire de buff à la marée clairement il peut pas sinon il pourrait marrer la cahouette oui oui euh... tous les jours un double marée là mais non tout le coup il est pas pour la Lenni qui va faire le kill qui va sans doute soigner les buff un peu tous vos mondes par contre euh... en vrai ils ont beau mettre une pression assez solide euh... euh... le focus les cas et le steam ouais mais là le problème c'est que du coup on a un Eni qui est bien entamé un Nupurmage qui est bien entamé un SRAM qui est plutôt tranquille mais derrière euh... les cas et le steam bon on va voir hein peut-être que si jamais ils arrivent à tomber quelqu'un ça peut se faire mais le problème c'est que là pour l'instant ils ont pas réussi à focus ils sont partis sur un double focus donc en situation de 3v2 c'est compliqué quand t'as pas un perso adverse qui est très très mal après il a 14 paires tu peux faire très très mal hein il a pas une zone là ? je sais pas s'il a l'APO pour la... non ok il tape le... il tape le peu en match tranquillement ça fait des bons dégâts ça déloque les bains et tout mais euh... l'Ivoire mais voilà on a un SRAM là qui va pouvoir choper de l'héros assez facilement là je suis... je suis... là je suis curieux je suis curieux je suis... ça n'est qu'à temps je suis... mais là on a un SRAM qui va venir les prendre à revers il va arriver derrière il va faire coucou il va mettre ses dégâts une érosion qui est replacée il y a un Séléra qui est placé... il est sûr qu'il va venir attirer tout le monde et ça explose non ? ah non c'est pas ce tour-ci qui explose non non c'est pas ce tour-ci là et du coup un Steamer qui est bloqué dans un AK qui est bloqué c'est plutôt bien vu alors toi on lui permet jusqu'à 1000 PV seulement il a 1000 boucliers élémentaires mais est-ce que ça va suffire à se protéger du Steamer ? probablement l'empreinte ça crée que deux runes par contre hein la création pour une troisième rune un traitement unique malheureusement malgré le... enfin avec le nerf du coup c'était un peu... ok c'est bon on a un Steamer un Nupontmage qui devrait être plutôt tranquille je pense pas que le Steamer puisse venir le tuer non non il reste 10 PA au Steamer pour tuer l'Akawatt il lui faudrait déjà trop de dégâts et au final le coup de cac... comment ça s'appelle le sort de zone ? terre ? en circuit ça nécessite une jourel quand même non non le sort de zone terre à terre ! à raisonnage à raisonnage c'est ça mais ça suffirait pas ça suffirait pas à faire le kill ah par contre le chalutier est très bien placé et du coup malheureusement il a préféré pas taper la kawatt pour éviter de lui poser les bennes dessus bah c'est pas malheureusement il a préféré mais du coup ça veut dire qu'il a passé avec des PA ce qui est dommage Lenni peut pas d'état clé dans le sens de l'upper je crois si j'ai pas de bêtise du coup là actuellement c'est chiant c'est pas du chiant oui mais du coup c'est pas dans le sens de l'upper c'est à dire que s'il veut aller soigner son upper il peut pas il peut juste aller s'occuper de l'hékaflip peut-être mettre un coup de cac du red PA ? ah non peut-être qu'il y a 3 ouh le Louis Croisin qui tape ouh moins 6 PA sur l'upper est-ce que c'est réellement utile ? enfin dans le sens où il aurait pas pu faire de gros dégâts sur l'upper mage mais sur lenni il aurait pu oui clairement sur lenni par contre il aurait mis une pression assez longue là il peut encore claquer éventuellement esprit félin plus euh esprit félin plus héros l'upper a pas de runes de toute manière et s'il avait des runes il les claquerait plutôt pour soutenir quelque chose le destin des cas ok esprit félin je pense les dégâts sont posés malheureusement plus d'héros et non il y a plus d'héros sur lenni bon après ça fait quand même des dégâts on a un SRAM qui est un peu loin son double son double pourra pas aller exploser sauf s'il le rapproche peut-être je suis pas sûr que ce soit rentable ok non on va dire tout simplement taper le taper l'hékaflip une arnaque double fourgum peut-être l'héka est déjà héros non ? oui mais autant remettre de l'héros quoi non non c'est pas pour ça c'est surtout pour la priorité des sortes c'est plus intéressant de faire la double arnaque avant du coup lui pour gagner de l'héros le double qui m'a là-bas alors lui permet qu'il se soigne du 69 sur sa kawatt polarité il va pouvoir essayer de remettre un peu des runes peut-être défendre non ok non on va aller se cacher loin du steamer alors le steamer qui est de nouveau bizuté il peut tuer la kawatt facilement enfin c'est immense ça lui coûte 5 paire quand même son abordage et derrière il peut pas du tout aller sur le sur le peur mage hein ni même sur l'Enerypsa en fait alors on replace le batiscaf ce nard donc il va juste ouvrir la route pour son son Ecaflip ah non même pas ouais parce qu'il y a le chalutier qui l'attire après derrière aïe 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 là l'Enery il se place à côté du SRAM hop sélectif ou peu importe enfin bref pour rester l'Enery plus après dans la zone ah le mot de prêve le mot de prêve et un petit sélectif je pense qu'il reste 4 pa voilà histoire de se soigner un peu aussi avec donc il y a le double mot de solidarité qui a bien fait le taf parce qu'on était juste après le galvanisant donc tout le monde était simulé alors l'Ecaflip est-ce qu'on pourrait pas non tomber le peur mage ça m'a l'air compliqué tomber l'Enery ça m'a l'air compliqué 2700 pb c'est compliqué c'est compliqué Dora il va essayer de se barrer parce que là à l'actu le c'est par le SRAM qui se fait ouais ok on essaie de temporiser de s'enfuir mais du coup le SRAM va passer sur le steamer tranquillement quoi ça évite que les dégâts soient placés sur l'érosion du de l'Ecaflip hein mais bon si jamais l'érosion est replacée sur le steamer ça revient un peu au mieux ouais voilà du coup on a un steamer qui va se faire petit à petit grignoter et un Ecaflip je sais pas trop ce qu'il peut faire cette équipe bleue parce que malheureusement bah non à partir du moment où le panda est mort en fait ils ont raté ils ont pas pu du coup tuer l'huppert mage au moment stratégique et du coup bah Leni Ripser les a soignés et là à partir de là c'était un peu fin quoi ils auront pas de quoi tanker les dégâts de l'huppert vu qu'ils ont été au repou malheureusement et l'huppert est là et peut être menaçant et sachant que maintenant qu'il a récupéré des points de vie il a récupéré des PV il a récupéré des points de bouclier malheureusement c'est très compliqué de le tuer et il a repou le secourisme qui revient du coup avec le Batiscaf qui est remonté niveau 3 un blindage libé peut-être sur l'Upermaj non j'ai pas dégâts il y a pas de clé ouais il peut lui mettre à ah non il a un Eben toujours pas mis je crois que ça fait 3 tours qu'il a son Eben et qu'il ne le place pas alors le problème c'est qu'en fait là il se met complètement hors de portée de cette tourelle en fait donc il peut rien récupérer pas plus de PB je suis curieux là parce qu'en fait là s'il se fait choper par l'Upermaj il se fait tuer en fait bon le Srab il s'est pris un Destin d'Eka donc il a moins de PM mais bon ouais surtout qu'il y a le ça m'a l'air compliqué parce qu'en plus il y a le complice qui va revenir avec une méprise potentielle donc ça veut dire qu'on a un Sram au prochain tour qui pourrait se retrouver bien plus en amont il y a Lenni qui survit bien avec les solidarités et tout Lenni qui arrive bien à s'en sortir est-ce qu'on va mettre le full tour de dégâts de la part de l'Ekaflip ? un coup d'arc peut-être ? j'ai pas aussi j'ai un arc ? oui 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 il a il a le chat l'œil ok un deuxième face au pile place de l'érosion sur l'Upermaj il a juste essayé de soigner 1900 pv max ouais non le chaton il est obligé vraiment de jouer défensif et le problème c'est que c'est que derrière ils sont en 2v3 donc s'ils jouent défensif ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à tuer quelqu'un ça c'est problématique alors une arnaque piège de dérive on va essayer d'avancer le plus possible vers le steamer essayer de l'attraper au prochain tour un poison insidieux et le comploteur le comploteur le comploteur qui vient embêter le steamer en le taclant alors de l'Upermaj est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose on ne peut pas passer là parce qu'il y a le il y a le chalutier qui bloque on va pouvoir placer quelques runes peut-être on va profiter du batiscav du chalutier voilà c'est royal il peut aller en plus de ça poser sa ta créage juste devant comme ça même s'il est taclé par le chalutier il aura juste la manifestation au tour suivant il y a raison il se cache du côté du steam du coup on peut faire une IB on peut placer un Eben sur les nids peut-être il n'y a pas d'érosion sur les nids il n'y a plus d'érosion replacer le secouru sur ouais d'accord mais ça sent mauvais tout ça pour l'équipe bleue je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire ok l'Eben qui est placé quand même et une Aspie pour venir se cacher alors du côté de l'Eni cette fois on a plus rien à soigner puisque le SRAM est quasiment full life l'Upermage est totalement full life et lui il lui manque 300 PV donc il n'y a pas besoin de vraiment soin ok le silence qui retombe en fracassant peut-être non ? ah on va chercher le steam allez vas-y petit TKflips à le moment t'as 10 PA essaye de mettre des dégâts là on va voir des dégâts de toute façon le SRAM il va maîtrise on pourra rien y faire on pourra rien y faire ah là clairement ça va être très compliqué il continue de mettre la pression sur l'Eni ok il reste 2 PA ah là le contre-coup peut-être on a un Uperm qui va pouvoir venir le chercher en fait pas l'Upermage déjà le SRAM il peut méprise sur son double sur son contre-moteur sur l'Ecar ? sur le steamer ? sur le steamer ? sur lui ? ah sur lui-même ah oui d'accord ok désolé désolé oui non mais surtout qu'on a un Upermage qui va pouvoir aller chercher l'Ecar éventuellement après il y a un Upermage 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 il va devoir se téléporter par rapport au chaton et du coup effectivement on peut aller sur le steamer est-ce que ce serait pas la mort du steamer ? 838 pv je pense que ça le fait il est à 5-6 runes il en a bien assez ça tue largement le steamer et du coup c'est la fin du match je pense à l'abandon peut-être de l'Ecar ? encore ? peut-être qu'il peut rejouer un tour hein remarque il peut essayer de voler un kill le fracassant moins 3 pa on va jouer son dernier tour de la part de l'Ecar il y a 1 700 pv sur l'Upermage avec 103 points de bouclier il pourra pas tuer l'Eni malheureusement ça fera pas le kill je pense que ça va être il va abandonner pour que ce soit la fin du match ou pas ? il va tente de se faire tuer bon bah reméprise du coup ouais du coup ça abandonne et c'est la fin du match alors au niveau des stats ouais bah forcément on a un Upermage un Upermage qui est en tête des dégâts hein 12300 ouais mais tu vois les dégâts du tu vois les dégâts du puis donc